Hello, hello, je vous retrouve, amis scorpions et ascendants scorpions, pour votre guidance oracle astro du mois de mai. Alors, je sais, je suis très en retard, vous allez me dire, comme tous les mois, c'est possible, mais je suis débordée, comme toujours, et j'avoue que le week-end, je suis peut-être un peu comme vous, j'ai envie de repos. Bon, enfin, bref, nous sommes dimanche, je m'y remets, parce que je vois le temps passer, et je me dis que bientôt, c'est la fin du mois, et j'ai toujours pas fini, donc voilà. Voilà, alors, pour nos amis scorpions et ascendants scorpions, les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 7. Il faut savoir quand même, c'est votre maison du couple, des associations. Il faut savoir que, donc, le scorpion est en opposition, donc, avec toutes les planètes en taureau, y compris Uranus, qui est là toute l'année, mais qui là touche les deuxièmes des camps, des scorpions y compris. Alors, nos amis scorpions sont en désaccord avec toutes les planètes en verso. Heureusement pour vous, en tout cas pour les premiers des camps, c'est-à-dire ceux du mois d'octobre, Jupiter va faire son apparition le 14 mai, dans le signe, je crois que c'est même le 13 dans la nuit, va faire son apparition dans le signe du poisson, qui est votre signe ami. Donc, c'est vrai que d'un coup, vous allez souffler. Bon, ça ne touchera que le début des camps, mais en tout cas, ça va toucher le domaine de l'amour, de la création. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, que vous voulez faire un bébé, ça sera la période idéale. Sachez-le, ça dure deux mois et demi. Donc là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Je ne m'inquiète pas pour vous, il faut savoir quand même que le scorpion est le signe de la sexualité. Alors, j'ai connu, au travers de mes consultants et consultantes, des scorpions qui n'avaient pas vraiment de libido. Alors ça, ça m'a toujours impressionnée. Mais ça existe. Mais en principe, ce sont des gens qui sont portés sur la chose, dirons-nous. Y compris les femmes. Alors, plus ou moins, bien sûr. N'oubliez pas que selon où est positionnée votre Vénus, c'est sûr qu'un scorpion avec une Vénus en Vierge n'aura pas le même intérêt pour la sexualité que quelqu'un qui est scorpion avec une Vénus en scorpion. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, à partir du 13-14, vous allez souffler. Déjà, vous n'avez plus Jupiter qui est en désharmonie avec vous. Mais par contre, Saturne dure et perdure. Donc, il sera là pour limiter quand même toutes vos actions, pour vous rappeler à l'ordre. C'est vrai que Saturne fait un peu obstacle pour les scorpions. Et il est positionné quand même dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, des fondations. Donc, ça peut être là où il peut y avoir des tumultes, y compris le passage des planètes en taureau dans votre maison 7, qui concerne votre couple, les associés aussi. Ou pour les gens qui ont des commerces ou qui sont artistes, le contact avec le public. Donc, attention, peut-être, pouveriez-vous être agacé, contrarié. Ça peut un peu perturber votre communication et vos relations aux autres. Dès que les planètes vont passer en gémeaux, donc nous avons déjà Mercure qui est rentrée en gémeaux le 5 mai. Mais, Vénus suit aujourd'hui, elle rentre en gémeaux aujourd'hui le 9. Ça va se positionner, en fait, maison 8, qui est la maison du scorpion, qui est une maison pas que, mais elle est sexuelle. Donc, on est dans des désirs sexuels, peut-être un petit peu plus cérébraux, mais on peut avoir un éparpillement de ses désirs. N'oubliez pas que Vénus en gémeaux n'est pas très fidèle, aime aller butiner. Alors, ceux qui sont seuls depuis un certain temps, ça ne leur fera pas de mal. Donc, voilà. Mais c'est aussi la planète, la maison quand même, de l'argent que l'on gagne par autre chose que le travail, c'est-à-dire la chance, le jeu, mais aussi les héritages. Donc, ça peut être aussi animé au niveau des discussions d'héritage, par exemple, pour les scorpions et s'ascendants scorpions. Mars, quand même, en cancer, est positionné dans votre maison 9. Et vous donne quand même une impulsion à la spiritualité, vous donne des envies de stage, de vous former, d'ouvrir de vos horizons. Même si ça apporte quand même beaucoup plus d'émotionnel, beaucoup plus de réflexion que d'action. Mais malgré tout, on est dans cette configuration. Alors, la nouvelle lune, le 11, est en taureau, donc dans votre maison 7, et va faire réapparaître le mauvais de votre histoire de couple. Donc, cette nouvelle lune n'est pas complètement mauvaise du tout même. Au contraire, c'est plutôt, comme je l'ai expliqué, une lune d'abondance. À vous de réfléchir à vos pertes, à ce que vous avez perdu, et ce qui est important pour vous. En tout cas, c'est ce que nous allons devoir tous faire. Réfléchir à ce que l'on veut garder, ce dont on veut se débarrasser. La pleine lune de la fin du mois, du 26 mai, le soleil sera positionné dans votre maison 8, et la lune dans votre maison 2, c'est l'axe financier. Donc, attention à vos égarements financiers, à votre mauvaise gestion, à l'avidité qui peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Voilà, voilà pour l'astrologie. Nous allons commencer avec les oracles. L'oracle principal, c'est la clé. Alors, ce qui est intéressant, la clé, c'est le symbole de la solution. J'ai une solution à mes problèmes. C'est le premier message. Donc, ce mois-ci, vous avez la résolution d'une problématique, d'un souci que vous avez. J'ai souvent donné comme interprétation aussi, la clé ouvre les portes. Alors, moi, j'ai dans ma clientèle beaucoup de gens qui ont la clé, elle est dans leur poche. C'est-à-dire qu'ils regardent la porte fermée, mais ils ne mettent pas la clé dans la porte. Ça nécessite quand même un minimum d'action pour avancer. On a souvent la clé à un problème, mais ce n'est pas la clé qu'on voudrait. Est-ce que réellement, on est né pour avoir que des choses qui nous arrangent ? Moi, je ne crois pas. Je crois que, justement, c'est la manière que l'univers a de nous amener dans nos retranchements. Il faut savoir perdre pour gagner. Alors, c'est vraiment le thème du scorpion et de l'axe taureau-scorpion. Le scorpion, symboliquement, c'est le chaos et le taureau, c'est la paix. C'est l'axe financier de gains et de pertes. C'est un gros problème chez les scorpions qui ont toujours peur de manquer. Il y a un côté chez eux parano et avoir cette peur de manquer d'argent, de manquer dans leur confort. Je dis, attention, les taureaux ont la même problématique, peut-être beaucoup moins puissante, mais j'ai connu beaucoup de scorpions qui avaient une facilité avec l'argent, mais l'argent qui leur brûlait les doigts, qu'ils ont dépensé ou claqué à n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. C'est un signe de gains et de pertes, le scorpion. Et là, cet axe-là va nous amener à nous confronter à cette problématique. Alors, on est quand même, depuis un an, on subit le Covid. Et bien entendu, nombre d'entre nous ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu du chiffre d'affaires, ont perdu leur commerce, leur emploi. D'autres ont très, très bien travaillé. Je connais des gens qui n'ont jamais autant travaillé que pendant cette épidémie. Ne serait-ce que tous les métiers du médical, ils ont été surchargés, mais pas que. Donc, ce n'est pas comme si... On n'a pas été égaux par rapport à la souffrance, mais il est temps peut-être de se poser les bonnes questions. Alors, ce que veut vous dire cette clé, c'est que vous avez la solution à vos problèmes. Réfléchissez bien. Parfois, effectivement, c'est une solution qui n'est pas celle qu'on imaginait, pas celle que l'on voulait. On ne voyait pas les choses de cette manière-là. Vous allez me dire, ben oui, non, mais ça, c'est une solution, Sylvie ? Ben oui. Parfois, il faut savoir perdre pour gagner. Ça, c'est une expérience que j'ai faite dans ma vie, où j'ai eu une réflexion très rapide. J'ai perdu perdre de l'argent, que ma liberté, que la paix, la paix de l'esprit. Et donc, il est très important d'avoir une réflexion rapide. Moi, j'ai connu des personnes en consultation à qui j'ai fait un calcul très rapide et qui ne m'ont pas écouté. Je leur ai dit, aujourd'hui, si vous arrêtez, par exemple, votre restaurant, vous allez perdre, allez, 30 000 euros. Mais 30 000 aujourd'hui, c'est une voiture. Vous le retrouverez autrement. Par contre, si vous perdurez dans votre restaurant, et à cause de telle chose, telle chose, telle chose, vous n'allez plus perdre 30 000 dans quelque temps, c'est 60 000, voire 100 000. Donc, le calcul est vite fait. Soit on est dans une optique de sauver ce qui est sauvable, mais on est dans le mental pour le faire. Soit on a d'autres problèmes qui nous hapent un souci affectif, c'était le cas de la personne. Elle était amoureuse de quelqu'un avec qui elle était en rupture. Elle n'avait absolument pas le mental pour se battre, pour redresser un restaurant. Effectivement, elle a tout perdu. Et elle a dû prendre, ça je ne l'ai pas su, je sais qu'elle a fermé son restaurant quelques mois après que je lui ai dit. Et effectivement, elle a dû payer beaucoup plus que ce qu'elle en est. Et elle n'a pas retrouvé l'amoureux, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir, avoir assez de discernement, de savoir en perdant ce que l'on va gagner. Et à terme, sachez-le, on retrouve toujours ce que l'on a perdu parce qu'on a pris les bonnes décisions. Donc, ayez cette réflexion intelligente de savoir accepter que l'on a perdu. D'accord ? Alors, au niveau de l'argent, justement, c'est l'araignée. L'araignée, c'est tout ce qui est perturbation mentale. Donc, vous êtes certainement dans une période où vous êtes perturbé, où vous avez l'esprit embrouillé. Alors, j'ai envie de vous dire que surtout quand on est dans cet état-là, on ne prend pas de décision. Il faut arriver à s'apaiser d'abord pour avoir un vrai discernement, pour utiliser son intuition. Et Dieu sait si vous en avez. Le scorpion est un signe qui est hyper connecté. D'abord, c'est le symbole quand même de tout ce qui est occulte, tout ce qui est métaphysique, paranormal. Ce sont des gens qui se connectent facilement aux défunts. Mais par contre, comme tout le monde, quand on est en colère, quand on est perturbé, quand on a des peurs, et la peur surtout de perdre, on n'a aucune connexion ni aucune intuition. C'est nos peurs et nos craintes qui prennent le dessus au niveau émotionnel. Donc, il faut arriver d'abord à s'apaiser. Et apaiser le mental veut dire qu'on trouve des solutions. C'est ça, le message. Donc, au niveau professionnel et financier, on est dans une période de tourments très important où vous allez devoir faire des choix. On me dit que vous avez déjà la solution, mais que pour le moment, vous ne la voulez pas. À vous de réfléchir, et vite. Parce que je pense qu'après le mois de mai, nous verrons ce que va dire le mois prochain les oracles et le ciel. Je pense que vous devez réfléchir très rapidement pour ne pas perdre plus. apaiser-vous d'abord parce qu'on est dans une situation compliquée. L'araignée n'est jamais bonne. Beaucoup de choses peuvent s'accumuler. Vous pouvez avoir d'autres soucis qui arrivent. la clé annonce que vous avez déjà la solution. Ne pensez pas qu'il peut y avoir des solutions pour s'en sortir, autre que celle, peut-être, d'arrêter quelque chose, d'arrêter l'hémorragie surtout. Voilà. Ayez la bonne réflexion. Au niveau de la maison 8, je vous le redis, vous avez le Gémeaux qui amène une instabilité au niveau des finances. Attention, Mercure, actuellement, vient de rentrer dans le Gémeaux, mais il sera rétrograde à partir du 30 mai. Donc, je pense qu'il faut que vous preniez des décisions importantes avant le 30 mai parce que dès que vous allez être en rétrogradation, vous comme moi, comme tout le monde, ce ne sera pas le moment de prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas le moment de signer des contrats ou de s'engager avec qui que ce soit. Donc, c'est une réflexion très importante à faire. Et derrière, vous aurez Vénus en Gémeaux, là aujourd'hui, le soleil qui rentre le 21. Donc, ça va amener quand même une instabilité au niveau de finances, même si vous allez réfléchir beaucoup, mais vous risquez aussi de réfléchir dans un sens négatif du terme. Au niveau sentimental, c'est le dragon. Alors, le dragon peut complètement représenter le scorpion. Il vous est déjà arrivé de dire que cette personne, c'est un vrai dragon. C'est-à-dire, côté autoritaire, une froideur, parce que c'est très contradictoire, mais le scorpion a un côté hypersensible et peut avoir un côté impitoyable et froid. Moi, je dis toujours que les scorpions, il vaut mieux les avoir en amis qu'ennemis. Parce qu'en ennemis, quand ils vous ont dans le collimateur, ils ne vous lâchent jamais. Ce sont des vrais pitbulls. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas eu leur vengeance, et même quand ils l'ont eu, ils ont du mal à s'arrêter. Même, j'ai rencontré des scorpions qui sont des gens charmants. Mais, ils sont impitoyables dès qu'ils ont été trahis. Ils y cherchent justice. Et ils le font eux-mêmes. Donc, le dragon peut vous représenter, attention amoureusement, si vous avez l'impression d'avoir été trahi. ça peut être très compliqué. D'autant plus que vous avez quand même pas mal de planètes dans votre maison 7, que Saturne est en mauvais aspect avec Uranus qui est dans le taureau, donc dans votre maison 7, il peut y avoir des clashs personnels du jour en demain, des bouleversements. Maintenant, essayez d'aller au-delà de la vengeance, de la rancœur, de la tristesse et autres, et voir si vous n'avez pas une part de responsabilité. parce que le dragon peut aussi représenter votre manière d'être. Moi, j'ai connu beaucoup de scorpions, hommes ou femmes, c'est des dictateurs. J'ai eu un père scorpion sans scorpion, donc je connais bien des côtés extraordinaires et après, des côtés de tyrans, quoi, où ils devaient décider pour vous de ce que vous devez faire. C'est ça, la tyrannie. Ça peut partir d'un bon sentiment, mais ça peut être aussi très castrateur pour l'autre. Et effectivement, le dragon, il est exigeant avec lui, mais il est très exigeant surtout avec les autres. Donc, attention, peut-être, c'est votre caractère à vous de vous remettre en question. Arrêtez de penser que vous êtes une victime. Alors ça, c'est un gros problème de scorpions. C'est les cosettes et les caliméros du Zodiac, avec les poissons aussi un peu quand même. Mais scorpions, je crois qu'ils ont la palme d'or. Je ne connais pas un scorpion qui n'est pas une victime. Lui, il souffre toujours plus que les autres. Alors certainement, il ressemble beaucoup plus puissamment que nous ou que certains autres puisqu'il a une hypersensibilité. Mais voilà. Par contre, ils savent être hyper autoritaires, hyper durs, tranchants. Ils ne mâchent pas leurs mots. Ils sont hyper directs. Ils n'ont pas été dirigés par Mars au hasard comme le bélier. Donc, ils ont ce côté sans filtre qui vous dit ce qu'il a à vous dire et vous le prenez comme vous voulez. Mais après, il ne faut pas pleurer quand il y a des conséquences. Dites-vous que tous les tyrans à un moment donné ont perdu leur royauté. C'est-à-dire que tous les dictateurs sont tombés quand même aujourd'hui et dans des mauvaises conditions. Donc, dites-vous que si vous êtes le dominant d'une relation, homme ou femme que vous êtes, à un moment donné, vous aurez votre soumis qui se révoltera contre vous. Celui qui ne comprend pas ça, il n'est pas intelligent, il ne voit pas l'histoire, il ne voit pas comment ça se passe. Ne pensez pas que vous aurez toujours la domination sur l'autre. Il y a toujours une révolte des opprimés et des soumis. C'est obligatoire. Donc, à vous de voir si votre couple n'est pas en péril aussi à cause de vous. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est vous qui subissez. J'ai connu aussi pas mal de scorpions me posant la question de savoir s'ils étaient vraiment scorpions qui subissaient justement ce genre. Alors, ils subissent des pervers narcissiques. Alors, eux, chez eux, de toute façon, ils ne vivent jamais des trucs calmes. C'est-à-dire qu'ils tombent sur des gens toujours dans l'excès. C'est toujours de la violence, violence morale, violence physique, problème d'alcool. Donc, c'est très complexe. Les scorpions, pas tous, mais beaucoup vivent ça, que ce soit en enfance ou après. Et effectivement, ils revivent des mêmes choses souvent dans leur couple. Et là, vous pouvez avoir besoin de vous libérer de quelqu'un qui est tyrannique avec vous. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes dans les énergies. Ça fait un moment que je le dis à chaque lune. Mais de toute façon, nous sommes dans une époque de changement radical pour tout le monde où on doit se libérer de nos... Comment dirais-je ? De nos joliers, de ceux qui nous mettent en prison. Que ça soit affectivement, professionnellement et autres. Je veux dire, on peut avoir professionnellement, par exemple, c'est normal d'avoir de l'autorité si on est un patron. On n'est pas obligé d'être humiliant. Et pareillement, en amour, on peut être peut-être un peu dirigiste sans être humiliant vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est à réflexion. Voilà. On est quand même et la crise représente la destinée. Il y a une nouvelle destinée qui s'ouvre à vous. De toute façon, vous allez être dans une révolte obligatoire. Ça, c'est clair et net. Au niveau de la santé, c'est la bougie. La bougie, elle fragilise. Voyez, une bougie, elle s'éteint petit à petit. De toute façon, elle est partie pour s'éteindre. Donc, il y a une fragilité sur la santé. Faites très attention. Cela dit, ça peut être beaucoup avec l'araignée. Une période très fragile au niveau mental. Ça, c'est tout à fait possible. Mais rassurez-vous, le scorpion est le signe du phénix. Il meurt et il renaît. Vous avez besoin de descendre au plus profond pour remonter à la surface. Le scorpion est un signe de, comment dirais-je, de dureté. Ce n'est pas le terme que je voulais employer. Ce sont des gens qui ont de la résilience et qui ont beaucoup de puissance en eux et qui arrivent à se sortir de situations et de problématiques très importantes. Donc, j'ai presque envie de vous dire que je ne suis pas inquiète pour vous. Mais attention, en ce moment, vous avez une santé fragile, morale et physique. Donc, faites très attention. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le down. Vous voyez, vous êtes en chute libre. Il va falloir remonter. C'est très important. Le Tao, que nous dit-il, c'est les excès. L'excès. Stress. On est d'accord. Je viens de vous l'expliquer de loin en large et en travers. Surcharge. Ça peut être aussi beaucoup d'obligations qui vous alourdissent. Le carré de Saturne avec votre soleil, puisque vous êtes scorpion, donc la mauvaise influence de Saturne sur votre signe, amène effectivement des obligations qui sont lourdes. Alors, attention, il y a obligations et obligations. Il peut y avoir des obligations que vous n'avez pas. tout peut être lourd. Arrêtez de faire des choses pour les autres. Peut-être que votre côté je domine, je prends tout en charge fait que vous êtes lourd. Du coup, vous avez des personnes à charge, mais c'est votre faute aussi. On ne va pas avec les gens au hasard. Si on pense qu'ils sont incapables de faire, on va faire à leur place. Soit si c'est professionnel, vous débarrassez des personnes, prenez des personnes compétentes, mais après, il ne faut pas vous plaindre que ça soit trop lourd non plus. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut permettre à l'autre de faire ce qu'il a à faire et pas de le faire à la place. C'est le côté où il va falloir peut-être être un peu dictateur, dire voilà, maintenant c'est comme ça et pas autrement. Il va falloir s'adapter à une nouvelle situation où moi, je ne ferai pas à ta place. C'est tout. Donc là, il va falloir s'alléger. C'est ce que nous dit le Tao. Épuisement. Donc ça va avec la fragilité au niveau de la santé, la bougie. Obsession. Donc ça, c'est très scorpion. Ils sont très obsessionnels. Quand ils veulent quelqu'un sentimentalement, par exemple, c'est lui ou elle et rien et personne autre. Donc quand ils se plantent, ils en ont pour des lustres avant de se remettre, bien entendu. Ils sont prêts à attendre et à faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir la personne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir non plus. L'amour, ça ne se décide pas. Gloutonnerie, ce sont des excessifs et ça se porte souvent sur la nourriture. Je ne dis pas que les scorpions sont gros, mais ils sont excessifs. Donc il peut avoir des crises de boulimie et là, ça met la santé en fragilité. Moi, j'ai connu un père qui prenait des réni, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des cachets pour l'estomac. J'ai vu ça toute ma vie. Il ne mangeait pas, il avalait. Donc automatiquement, il avait des soucis d'estomac et il gambergait du matin au soir. La nuit, il se levait pour réfléchir. Donc à partir de là, effectivement, vous pouvez avoir des gros problèmes digestifs par rapport à vos excès et aussi aux excès d'alcool, de drogue. Les scorpions, quand ils veulent se détruire, ils savent faire ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas besoin de leur expliquer, ça fait partie de la nature, de la destruction. Fardeau, inquiétude, point de rupture. On est en point de rupture avec soi, avec les autres, dans une rupture amoureuse. Donc, voyez, le tableau n'est pas très reluisant. Rassurez-vous, ça ne concerne pas obligatoirement tous les scorpions. Ça peut concerner des ascendants scorpions, certains scorpions qui ont certaines planètes, mais peut-être que ça peut, vous êtes en fin de cette époque et là, il va falloir travailler à cette guérison rapidement. Parce que, de toute façon, la clé représente une nouvelle destinée, quelque chose de nouveau. Mais là, on est en train de se libérer de quelque chose de très lourd et c'est indispensable pour repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est sûr et certain. Repartir sur un truc alors que le passé n'est pas clôturé, c'est comme planter du blé sur un terrain qui n'a pas été labouré, mis de l'engrais, etc. Ça ne sert à rien. Alors, le choix pour le premier oracle d'intuition, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre, la clé vous met face à des choix aussi. Donc, on est sur une nouvelle époque qui se présente où on vous dit quand même de libérer. Arrêtez de penser qu'il y a un miracle. Le miracle vient de nous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, agissez, séparez-vous, libérez-vous, même si c'est difficile pour vous. Vous allez souffrir un petit peu, mais après tout, vous souffriez bien avant. Mais c'est momentané. Alors que là, vous êtes parti encore pour des lustres. Donc, il est temps de vous libérer de ce qui vous fait souffrir pour avancer et de faire les bons choix. C'est vrai que je suis d'avis que vous vous apaisiez d'abord, que vous fassiez de la méditation, que vous fassiez des prières, que vous vous libériez quand vous vous sentez apaisé au fond de vous. Voyez, il y a des évidences qui font qu'on sait ce dont on doit se libérer. Arrêtez de penser que les choses s'arrangeront. Ça ne s'arrange pas. D'abord, il faut être deux pour que ça s'arrange. Et s'il n'y a que vous qui voulez que les choses s'arrangent, ça ne s'arrangera pas. C'est tellement de bon sens ce que je vous dis qu'à un moment donné, il faut que ça vous rentre dans votre cerveau. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La bougie, les aides, parlent aussi de vos défunts. Je vous ai dit que vous êtes les champions du monde pour vous connecter aux défunts. C'est le moment de les appeler, de leur demander de l'aide qui vous mettent sur la bonne voie, qui vous aident à vous libérer. Ils sont là en tout cas. On vous dit je suis là, je vous protège. La clé vous dit que vous avez les solutions et que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de la situation. Peut-être fallait-il que vous arriviez au point de rupture. C'est très scorpion, ils vont au bout du bout. Ce sont des jusqu'au boutiste pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Des fois, faut-il une bonne dépression pour repartir. Allez. L'oracle de Gaïa. Terre-mer sacrée. Message d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons quand même ce soleil encore en taureau. Même s'il est opposé, le taureau représente la terre. Il y a un côté, ce qui est intéressant chez les scorpions, c'est que malgré qu'ils soient un signe d'eau, ils sont très terre-à-terre. Ils ont un côté lucide malgré tout et c'est ce qui fait qu'ils sont très combattifs. C'est la différence avec le poisson qui ne veut pas voir la vérité parce que pour lui la vérité fait souffrir. Alors que le scorpion aime souffrir, en tout cas préfère souffrir dans la vérité que de vivre dans l'illusion. Ça c'est très intéressant. N'oubliez pas que vous avez quand même Neptune en poisson dans votre maison 5. Vous avez pu être dupé ou vous leurrez sur une histoire que vous avez voulu. Vous l'avez eu mais vous avez été dans quelque chose qui était complètement erroné, faux. Donc aujourd'hui, ne vous sentez pas trahi. Vous n'avez voulu voir que ce que vous avez voulu alors que si vous aviez eu le discernement que vous avez d'habitude parce que vous êtes des fins de lignée, vous êtes des vrais scanners, vous avez mis de côté ce que vous ne vouliez pas voir parce que vous avez envie de vivre cette histoire. ne vous en prenez qu'à vous-même. La terre-mer sacrée vous annonce quand même une très belle histoire qui arrive. Débarrassez-vous de ça. Sortez de vos obsessions. Sortez de votre victimisation. Arrêtez de vous dire que vous avez été trahi. On a tous été trahis. Quelqu'un qui n'est pas trahi, ça n'existe pas. Et rassurez-vous, on est tous trahis par ses proches parce qu'à la fois être trahi par son voisin ou sa voisine, on n'a un peu rien à foutre. Donc, dites-vous que ça fait partie de la vie et de la nature humaine et que les fins d'histoire sont souvent sonnées par une trahison. C'est naturel. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Dédramatisez ça et passez à autre chose. Et ouvrez-vous à cette nouvelle vie qui se présente et à ce nouvel amour qui vous est annoncé. Je trouve que c'est un très beau message à vous de voir les choses de façon plus optimiste et de ne pas sombrer dans la rumination et dans l'auto l'auto-sabotage, l'auto-destruction. Essayez pour une fois de voir un côté très positif et de dire allez, je vais passer à autre chose après tout, après la pluie, le beau temps. C'est ça qu'il faut que vous voyez plutôt que d'alimenter tout le côté dramaturge de l'histoire. Alors, comme à tout un chacun, mais j'ai commencé déjà avec mes messages quotidiens, je vais vous faire l'oracle, je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme pour vous dire ce que votre âme va vous dire, vous, amis scorpions. Voyez, on a encore une bougie au passage. Je ne sais pas si vous voyez. s'instruire de nouveaux sujets qui te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne, peut-être moi, la fille prétentieuse. Non, non, mais c'est pour plaisanter sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça, ça correspond beaucoup à la maison neuf et actuellement en maison neuf, vous avez Mars qui vous pousse justement à vous nourrir intellectuellement, spirituellement. Ça peut être une période où vous avez envie de faire des stages. En tout cas, elle vous dit chercher, chercher à comprendre aussi. C'est important dans la spiritualité et parfois par des livres, en lisant, en écoutant une vidéo ou autre, vous allez avoir les solutions à vos problèmes. C'est comme ça qu'on est connecté. C'est là qu'on a les messages de nos guides. C'est ça qui est important. Souvent, on nous demande mais vous n'allez pas lire un livre au hasard, vous n'allez pas écouter une vidéo au hasard vous aurez la réponse à ce que vous attendez et j'espère que cette vidéo sera un message, une synchronicité pour vous, pour vous donner la réponse à ce que vous attendiez. Posez la question à vos guides, mettez-vous en méditation et dites, demandez-leur qu'ils vous donnent la solution et mettez-vous à lire des livres, à écouter des vidéos, des autres et vous allez trouver la vidéo, le livre qui va répondre à vos questions pour vous sortir de cet impasse dans laquelle vous vous êtes mis parce que la solution est déjà annoncée. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte qui n'attend qu'à être ouverte et elle est déjà peut-être ouverte mais vous n'entrez pas. Voilà, j'espère que vous allez m'excuser pour ce retard. J'espère que ça vous aura éclairé et que j'aurai été une de ces synchronicités ou un de ces messages qui vous aura éclairé. En tout cas, c'est mon but. Je vous dis de passer une bonne semaine. Je vous dis à demain pour les messages de l'univers. N'oubliez pas que j'ai créé une nouvelle émission où je vais répondre précisément à des questions. Il suffit d'envoyer sur mon email. C'est marqué sur le dernier message de l'univers de vendredi où il est tout expliqué sur mon Facebook aussi et sur mon blog d'ailleurs. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de juin. Passez un très bon mois de mai. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada